Vous allez le reconnaître, mesdames, messieurs, il est avec nous depuis plusieurs années, Martin James de chez ProLight. Bonjour, Martin. Bonjour, Jean-Marc. C'est donc bien le fun de te retrouver avec nous cette année. Bien oui, un an plus tard. Un an plus tard. Oui. Il s'est passé pas mal de choses depuis un an, Martin. Comment tu vas? Ça va très bien. Une nouvelle orientation, toujours chez ProLight, oui? Oui, au besoin. Quand ils ont besoin, ils m'appellent. Je suis tout le temps conseiller avec Frédéric. Puis, je suis disponible. Tout le temps disponible. Tu as laissé aller ton bébé. Oui, bien oui. Pour qu'il grandisse encore plus. C'est génial. Écoute, on a, depuis quelques années, on avait pris l'habitude de répondre aux questions de nos téléspectateurs sur les produits ProLight. Puis, c'est tellement intéressant que ça revient, ça revient, ça revient à chaque année. Donc, j'avais plusieurs questions. Puis, on va faire quelques chroniques ensemble cette année. Certains. Pour répondre à ces questions-là. Tu es d'accord avec ça? C'est pas mal le mieux placé. J'ai un petit peu d'expérience, Jean-Marie. OK. Dans une des questions ici, ça concerne les murs en fibre de verre. Quels sont, parce qu'on sait que les produits ProLight sont en fibre de verre. Mais la personne nous demande, quels sont les points forts d'un mur comme ça, du mur de fibre de verre. Bien, ce n'est pas compliqué. Depuis le début, début, ça a toujours été en fibre de verre, les ProLight. Donc, le fibre de verre résistant, surtout à l'impact de la grègle, par exemple, ça ne se bosse pas comme une roulotte en aluminium. La solidité, quand tu roules une roche ou des choses comme ça, ça ne fera pas une bosse comme une roulotte en aluminium. Donc, ça, c'est bien. Durabilité. Si on se rappelle des anciennes bouleurs des années 70, il y en a encore sur la route aujourd'hui. Du fibre de verre, s'il est bien entretenu, ça va durer dans le temps probablement plus que nous autres, on va durer. Ah oui. Et la personne demande aussi, si tu parles d'entretien, la personne nous pose une sous-question, si elle peut polir ou cirer l'extérieur de la roulotte qui est en fibre de verre. Oui, oui, exactement. Bien, comme j'ai ici le petit échantillon, le fibre de verre, avec le soleil, il peut perdre son lustre, il peut venir mât un peu. Oui. On peut utiliser une pâte à poler douce, parce qu'il y a plusieurs grades là-dedans, il faut faire attention, assez fin. C'est un peu comme le papier sablé, il y a plusieurs grades dans la pâte. Exactement, c'est comme un sableur, mais très, très fin qu'on va faire avec les outils nécessaires. Puis une fois qu'elle va avoir retrouvé son lustre, parce qu'elle va redevenir brillante comme à l'origine, parce qu'un fibre de verre, c'est quand même épais, donc tu as des couches que tu peux descendre. Puis après ça, très important de la protéger avec une cire. Ah, OK. Une cire, parce que quand tu polis ton véhicule avec une pâte, c'est qu'on va ouvrir le port du fibre de verre, on va le graffiner, mais c'est invisible, mais c'est à graffiner. Puis après ça, on va arriver avec une cire pour le protéger, fermer les ports du fibre de verre ou des sortes de graffines qu'on a faites. Puis ça va le protéger contre le soleil, le rayon UV. Dans les pâtes, il y a beaucoup de modèles aussi. Dans la cire, on va avoir des modèles à polymère que je conseille. On peut aller aussi voir dans le produit de bateau, parce que c'est du fibre de verre, c'est comme du fibre de verre de bateau. S'il est bon pour le bateau, il va être bon pour votre roulette aussi. Donc, idéalement, c'est à base de polymère, Silver Wax, c'est-à-dire 3M, il y a en fond, il y a beaucoup de compagnies. Mais est-ce que tu… moi, j'ai toujours préféré la… je suis paraissé un peu, j'ai préféré la cire liquide. Il me semble que c'est plus facile, ça s'applique mieux et tout ça. Est-ce que c'est bon ou… C'est bon, c'est bon et ça évolue tout le temps en plus. C'est sûr que c'est peut-être plus sain, liquide, mais on va le faire peut-être plus souvent. C'est plus un entretien saisonnière. Une bonne cire polymère, si on la fait, je ne dirais pas à tous les années, parce qu'on s'entend que c'est beaucoup de travail. Oui. Mais après ça, ça va être un entretien. Ou bien, une fois qu'elle est belle ou si elle ne va tout l'autre, bien là, on ne fera pas de polissage. On va l'entretenir plutôt avec un savon à base de cire. Avec un savon, Silver Wax en frein et d'autres compagnies. Donc, c'est lavé-ciré, un peu comme… Lavé-cir. Lavé-cir, c'est ça, oui. Les fois que tu laves ta roulotte, bien, tu assis. OK, oui. C'est bon, ces produits-là, pour le mur comme ça? Pour la fibre de verre, c'est plus solide encore qu'une peinture automobile. Si c'est bon pour l'automobile, je ne suis pas inquiète pour la fibre de verre. Ça va aller le protéger aussi. Ça empêche les bords noirs de coller après la roulotte. Les fameuses traces noires. Oui, oui, oui. Ça, c'est certain que si ta roulotte est lavé toutes les fois avec un savon à base de cire, je vous le dis, là… Ça fait différent. Ah oui, ça fait énormément différent. L'entretien est plus facile. Oui, exactement. Puis, quand on lave, juste une petite question, là, est-ce qu'il faut apporter une attention particulière aux joints des fenêtres ou des choses comme ça, là? À toute la roulotte. Les joints des fenêtres, ça, c'est un entretien qu'on a parlé souvent. Oui, on a parlé souvent. Mais les produits qu'on met là-dessus, il n'y a pas de problème. La cire, par exemple, qu'on met là-dessus? Non, non, non. Non, non, ça va. C'est très bon. Il y en a même qui vont cirer leur fenêtre. Il n'y a pas de problème, là. Mais vous allez voir, si vous voulez aller sur le site Internet, tous les reportages qu'on a faits avant, ensemble, sont tous sur le site Internet. Sinon, la chaîne YouTube aussi, on a beaucoup de l'entretien, de la roulotte, quand même. On a plusieurs chroniques là-dessus. Génial. Martin, merci beaucoup. Merci. On espère à notre auditeur, à notre téléspectateur, qu'on a répondu à ces questions. Martin, on te garde pour plusieurs autres qui s'en viennent. J'adore ça. On a d'autres questions pour toi. J'adore ça. Merci beaucoup, Martin. Merci, Jean-Marc. À la prochaine.